Bonjour, est-ce que ça vous arrive de vous taper sur la tête, de vous culpabiliser, de vous faire des reproches, de vous dire que vous auriez donc entendu. On a tendance beaucoup à se culpabiliser au Québec, et particulièrement chez les femmes, mais c'est aussi vrai pour plusieurs hommes, et souvent, les gens qui devraient se poser des questions, les gens qui devraient faire de l'introspection, les gens qui sont plus manipulateurs, évidemment, eux ne se sentent pas coupables de gérer ainsi. C'est généralement les autres qui se sentent coupables, donc pas les bonnes personnes. Et souvent, quand on vit une série d'épreuves, on a tendance à se dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû le voir venir, comment ça se fait que je n'y ai pas pensé, j'aurais dû agir de telle façon, et ça ne nous aide pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une cliente, il y a quelques années, qui était dans une situation un peu difficile. C'est une entrepreneur, elle était en pleine situation de divorce, et à un moment donné, pendant une des rencontres, elle finit par m'admettre qu'elle se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec ses enfants, elle se sentait coupable d'être moins patiente avec ses enfants, elle se sentait coupable aussi de la façon dont on avait traité un dossier, elle se sentait coupable aussi d'avoir échappé à un dossier. Bref, il y avait plein de petits éléments qui l'irritaient profondément et qui faisaient qu'elle remettait en question sa capacité d'être une bonne mère, sa capacité d'être une bonne femme d'affaires. Puis à un moment donné, j'avais dit, arrête donc, fais juste arrêter de te taper sur la tête. Il n'y a rien qui va te frapper plus fort que la vie, de toute façon, tu n'as pas besoin d'en ajouter. François Lemay vous dirait que quand on se tape sur la tête, notre signature énergétique, elle est merdique. Ce qui fait que ce que l'on sait, mais ce que l'on dégage autour de nous, bien évidemment c'est aussi merdique. Et donc, on va attirer à nous ce qui va être sous la même vibration, sous la même énergie. Donc, ça ne donne rien de se taper sur la tête, et non seulement ça ne nous donne rien, mais ça nous apporte aussi du négatif. Parce qu'évidemment, quand notre cerveau est dans un mode d'autoflagellation, bien il n'est pas en mesure d'apprécier ce qui va bien. Il y a plusieurs études en psychologie qui ont démontré que le cerveau ne va voir que ce vers quoi il est attiré, ce vers quoi il est focalisé. Donc, si notre cerveau, dans l'inconscient et dans le conscient, est plus axé sur le négatif, bien évidemment le conscient ne va voir que ce qui est négatif. C'est très difficile pour le conscient d'aller à l'encontre de l'inconscient. Donc, à chaque fois qu'on se tape sur la tête, bien évidemment, on redirige l'inconscient vers le négatif, et là, bien le conscient va simplement suivre, ça ne peut pas faire autrement. Donc, ça ne donne rien. Et là, le temps des fêtes s'en vient, il y en a qui vont manger davantage, il y en a qui vont boire davantage, il y en a qui vont faire moins d'exercices, il y en a qui ne feront pas les travaux ou les études qu'il y avait prévues. Et là, ce petit hamster-là va redémarrer. Et là, vous allez vous remettre à vous dire, j'aurais donc dû faire ça. Faites juste des fois prendre en note des choses que vous avez à faire. Faites juste parfois juste de dire, bon, bien aujourd'hui, j'ai fait moins d'exercices, bien peut-être juste aller monter, descendre l'escalier quelques fois. Juste au lieu de vous taper sur la tête, vous avez constaté que vous n'avez pas fait d'exercice, bien faites-le maintenant. Tout simplement, vous avez constaté que vous avez moins bien mangé les derniers jours, bien prenez le temps maintenant de manger des fruits. Donc, mettez-vous dans une action positive tout de suite au moment du constat. Dès que vous constatez quelque chose de négatif, mettez-vous dans une action positive pour être en mesure de renverser la situation. Mais posez une action tout de suite. Et prenez le temps quand vous posez l'action d'être pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire pour programmer votre cerveau vers un comportement qui va être positif. Et à partir de là, vous avez le droit d'avoir des relâchements. Moi, pendant le temps des fêtes, je n'aurai pas de cours de karaté. Pendant le temps des fêtes, c'est sûr que je vais manger davantage. C'est sûr que je vais travailler moins. Et c'est correct comme ça aussi. Il y a des choses que j'aurais probablement dû faire pendant les fêtes et que je n'aurai pas le temps de faire. Mais c'est correct, je vais arriver le 3 janvier, je vais avoir une liste des choses à faire. Je vais faire des petits suivis. Mais il faut prendre simplement le temps d'apprécier ce qui va bien. Puis des fois, quand on se met à étirer, à procrastiner, c'est peut-être aussi parce que notre inconscient essaie de nous lancer des messages. Est-ce qu'on a des croyances limitantes qui sont à travailler? Est-ce qu'on est en train de procrastiner parce qu'on a peur de quelque chose? Ou peut-être parce qu'on a besoin de repos et de ressourcement? Ça se peut ça aussi. On a le droit de passer un après-midi devant une série simplement pour sortir du quotidien et simplement passer à autre chose. On a le droit de faire ça aussi. Et ce n'est pas un crime et ça ne dérange pas personne. C'est sûr que si vous le faites tous les jours pendant les fêtes, bien évidemment vous n'aurez rien vécu d'autre. La question c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Mais je vous encourage par contre à aller faire un petit au-dehors de temps en temps, ne serait-ce que pour aérer l'esprit. Mais rappelez-vous que de vous culpabiliser, ça modifie votre signature énergétique, ça modifie la programmation de votre inconscient et ça vous entraîne dans un cercle vicieux qui n'est pas avantageux pour vous. Donc vous avez un reproche qui remonte dans votre esprit, faites juste un point, un bilan. Là je suis en train de me reprocher tel élément, je n'aime pas cet élément-là que j'ai observé de moi, donc dès maintenant je pose tel geste, je vais mettre en place tel moyen d'action et je le fais maintenant et j'accepte le fait que je ne l'ai pas fait avant et c'est correct. Donc on prend le temps de le conscientiser et on prend le temps de le modifier en quelque chose de positif pour réorienter l'esprit. Tout simplement, le temps des fêtes va être plus joyeux et vous vous sentirez moins coupable. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 1